Je m'appelle Arthur Dehann, j'ai 30 ans, je travaille au ministère des finances où je m'occupe essentiellement du nucléaire. J'enseigne aussi l'économie à Sciences Po, c'est ça mon métier, et puis je suis fondateur de l'équipé. Ce qui est plus qu'un métier, c'est le cœur qui parle. En fait, en seconde, j'étais le pire élève qui soit, j'avais avertissement de travail-conduite parce que je ne travaillais pas et je me conduisais mal. Donc je les méritais, mes avertissements de travail-conduite. Et en fait, je me suis orienté vers la filière littéraire en première. Comme j'aimais les lettres et que j'aimais aussi bien l'écrit que l'oral, je voulais être avocat. Et puis à ce moment-là, c'est vrai que je faisais beaucoup de sport, beaucoup de danse, en fait. Et puis je me suis blessé au genou, donc ça m'a décidé à mettre mon énergie au service de l'apprentissage de la culture que j'aime tant et qui m'a beaucoup aidé par la suite. Alors d'abord, j'ai tenté Sciences Po, j'ai raté. Et donc je suis, comme j'étais sûr de l'avoir, ce qui est débile, il ne faut jamais être sûr de réussir, il faut toujours avoir un plan A et un plan B. Moi, je n'avais pas de plan B et donc je me suis retrouvé à la mi-septembre dans la seule fac qui m'acceptait, c'est-à-dire Sergi, qui était très bien. Et j'ai fait une année de droit à Sergi et après je suis allé à Paris, à Assas. J'ai la chance d'aller au Royaume-Uni, à Oxford, où c'était un Erasmus, donc c'était parfait. Ça permet d'apprendre une langue, de voir un autre pays, de voir d'autres gens, de s'éprouver au contact d'une culture différente. Et en même temps, on fait quand même la fête. Donc c'est parfait, ça tombe au bon moment. Et puis ensuite, après Assas, je suis allé à Sciences Po et c'est là où je me suis centré complètement sur la préparation des concours administratifs et en fait l'ENA particulièrement. Et quand j'étais à l'ENA, là, j'ai senti vraiment que c'est une école qui avait des choses à revoir, mais dans le fond, que j'étais à ma place parce que j'allais travailler pour l'État. Sorti de l'ENA, Bercy, au ministère des Finances. Alors à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah mais je paye des impôts, ça peut être bien que tu regardes ». Alors en fait, il se trouve que je ne m'occupe pas du tout des impôts, je m'occupe des dépenses, c'est-à-dire d'essayer de bien gérer, de mieux gérer les dépenses de l'État. J'ai eu à regarder les dépenses sociales, beaucoup, c'est un sujet qui m'a passionné. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur les questions d'énergie. Mais ceci étant, le social, ça m'a amené de Bercy vers le terrain. Et c'est pour ça que janvier, j'arrive à Bercy. Avril, on lance l'équipé. La vérité, c'est qu'il ne faut jamais prévoir au-delà de deux ans ce qu'on fait dans la vie. Ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas, il faut laisser de la place à l'imprévu, laisser de la place aux rencontres. Apprenez de ce que des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans d'expérience de plus que vous, peuvent vous apporter. Et vous allez avoir devant vous des témoignages vivants de ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est très très important. Et puis, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est ce qu'avait dit Xavier Dolan quand il avait été récompensé il y a quelques années. Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Sous-titrage ST' 501